Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parents du film Le Fils de Jean, le nouveau long métrage de Philippe Lioré. L'histoire c'est celle de Mathieu, un trentenaire qui travaille dans une petite boîte d'assurance et qui va recevoir un coup de fil d'un certain Pierre, habitant au Canada, qui lui annonce que le père qu'il n'a jamais connu est décédé. Et il va décider lui de partir au Canada, non pas pour assister au funérail de son père mais pour rencontrer sa famille et notamment les deux frères qu'il n'a jamais rencontrés. Philippe Lioré il a une patte qui est singulière au cinéma, c'est à dire que ce mec là est capable de te filmer un être humain avec une sensibilité et une émotion que peu de réalisateurs français ont actuellement. Et c'est ça en fait qui transcende son style et qui permet à la plupart de ses films qui peuvent être classiques ou faciles sur le papier d'arriver à nous toucher. On n'est pas simplement du cinéma qui est proche du réalisme ce qui est souvent le cas avec les sujets que traite Philippe Lioré, notamment Welcome qui est son plus connu mais voilà on est dans quelque chose qui est vraiment très proche de l'être humain et qui cherche avant tout à nous toucher avant de raconter une histoire beaucoup plus dans le sens dramatique ou narratif. Et c'est une nouvelle fois le cas avec Le Fils de Jean parce que au delà d'être un film qui parle d'un homme qui va essayer de découvrir qui était son père, ça nous raconte avant tout l'histoire d'un personnage qui va évoluer ou renaître presque devant nous. C'est à dire qu'au delà de simplement chercher à savoir qui était son père Mathieu va vraiment essayer de comprendre quelle est sa place en tant qu'être humain et en tant qu'homme dans le cercle d'amis qu'il a. Et c'est là que le film devient fort. Il devient fort déjà au niveau du scénario donc qui est basé sur une oeuvre de Jean-Paul Dubois et donc écrit par Philippe Lioré. Le scénario, il veut jouer avec la place des différents personnages. On n'est pas dans un film où on cherche simplement à nous présenter un groupe de héros. On cherche avant tout à nous montrer Mathieu au milieu de ses personnages. Et ainsi Mathieu n'est plus simplement replacé comme le protagoniste. Il est replacé comme presque un chaînon émotionnel que le spectateur va avoir avec tout ce petit monde qu'il va rencontrer. C'est à dire que Mathieu évolue de la même manière que nous nous évoluons dans ce monde. C'est à dire qu'il n'est pas simplement dans une quête de compréhension de sa place. Il est également dans une espèce de quête où il veut savoir pourquoi son père l'a abandonné et surtout pourquoi il lui a caché sa présence et pourquoi à ce moment-là précis il a été recontacté pour le voir. Donc forcément il y a plein de questions et le film joue beaucoup là-dessus. Sur des questionnements qui vont se dilapider au fur et à mesure que le long métrage va se mettre en place et va évoluer. C'est vraiment fort parce que Lioré il maîtrise totalement ça. Il n'est pas simplement dans le côté voilà il va y avoir plein de questions qui vont vous être posées et vous allez devoir essayer de trouver quel est le lien entre ces questions. On est vraiment dans le côté vous voyez ces questions ? Ces questions ça serait celle que vous vous poseriez. Mais est-ce que ce sont les bonnes questions à se poser ? C'est là la magie de Philippe Lioré. Il ne se contente pas simplement d'évoquer des sujets. Il les évoque pour une raison précise. Et cette raison précise c'est de nous amener à comprendre quelle est la place d'un être humain. Là il y a plein de questionnements. On peut voir le film sous plusieurs angles. On peut voir la quête d'un fils qui veut comprendre qui était son père. On peut voir la quête d'un homme qui veut comprendre quelle est la relation qu'il doit entretenir avec son fils. Ou on peut voir quel est le but d'un être humain dans une vie où il ne fait finalement que passer. Il y a toutes ces questions qui sont posées au fil du film. Et voilà c'est vraiment ce qui fait la force du film de Philippe Lioré. Ce qui fait qu'on est transporté par l'histoire. La mise en scène elle est un petit peu plus classique. C'est le petit défaut du long métrage de Philippe Lioré. C'est à dire que sa mise en scène elle est très belle quand il s'agit de filmer l'être humain. Elle est très forte quand il s'agit de le développer face à la caméra. Il arrive très bien à replacer des situations. Il arrive très bien à les développer. Mais il y a un petit problème de rythme. Et au delà d'un petit problème de rythme. On a la sensation que la mise en scène est un peu trop plan plan. Il n'y a pas de grosses tentatives. Il n'y a pas d'immersion cinématographique purement et simplement visuelle. On est plus dans de l'immersion par la narration scénaristique. Et c'est un petit peu dommage parce qu'on sent que Lioré il aurait pu emmener son film encore plus loin. s'il avait réussi à capter des petits détails. Les grandes séquences où il fonctionne, c'est quand il essaye de jouer avec la place du spectateur. Et surtout avec l'image que l'on se projette du personnage de Mathieu. Je ne vous le dis pas, il y a un gros twist à la fin. Mais ça remet en cause pas mal des relations qu'a eues Mathieu depuis le début de l'aventure. Et notamment une relation qu'il entretient avec une jeune femme qui est montrée d'un certain angle. On se dit ça va se passer comme ça. Et en fait grâce au retournement, on comprend que cette relation va dans une autre direction. mais c'est une direction qui est tout aussi touchante. Et c'est ça la plus grande force du film. C'est que Lioré arrive à jouer avec les apparences. Et arrive surtout à nous emmener vers ce twist final. Qui n'arrive pas comme un espèce de gros retournement dramatique. Mais qui arrive comme une petite perle qui donne un autre sens au film. Et c'est là en fait que le film de Philippe Lioré prend sa vraie direction narrative. Et prend sa vraie direction émotionnelle. Donc il nous emmène pendant à peu près 1h20 de film. Pour au bout de 7h20 nous amener à reconcevoir tout ce qu'on a imaginé depuis le début. Nous reconcevoir toutes ses réflexions et ses questions. Pour nous emmener vers quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus touchant. Et ça marche parce que le casting est vraiment très très bien. Alors le casting, on retient surtout l'acteur principal, Pierre Deladonchamp. Qui est vraiment magnifique. Ce mec là est impérial. Il y a Gabriel Arcand aussi qui est vraiment bien. Catherine Deléant. Il y a Marie-Thérèse Fortin. Il y a Pierre-Yves Cardinal et Patrick Yvon aussi qui sont vraiment bons. Il y a un très joli casting québécois. Et c'est vrai qu'on retient Gabriel Arcand surtout dans les rôles secondaires. C'est celui qui joue Pierre donc, celui qui héberge Mathieu durant son passage au Canada. Il est vraiment bon. Mais on tient surtout Pierre Deladonchamp. C'est un mec qui est monstrueux. Il avait reçu le César du meilleur espoir masculin pour l'inconnu du lac. C'était totalement mérité. Et là il démontre avec force que c'est un acteur qui est vraiment doué. Qui est talentueux. Et qui est capable d'emmener un personnage extrêmement loin au niveau émotionnel. Et au niveau immersion. Mais c'est à l'image de tout le film de Philippe Luré. C'est à dire que Le Fils de Jean c'est pas uniquement un film qui joue sur une espèce de quête de compréhension. Ou de quête de vérité. C'est un film avant tout émotionnel. Avant tout humain. Avant tout proche d'un homme qui veut comprendre sa place dans le monde. Et c'est ça la plus grande force du film de Philippe Luré. C'est pas de simplement nous raconter une histoire qu'on aurait déjà vu plusieurs fois. C'est de nous la raconter d'une manière qui sort un peu de l'ordinaire. Portée par des acteurs vraiment bons. Donc si vous avez l'occasion de voir Le Fils de Jean de Philippe Luré. Allez-y parce que c'est vraiment un joli film. C'est fort. Et c'est touchant. Et c'est simple surtout. A plus.